Hey coucou ! Je vais pas me poser avec toi, ça te dérange pas ? Merci beaucoup, c'est super ! J'ai vraiment envie de m'éloigner un peu de la fête, la musique et tout ça, ça me prenait un petit peu la tête. Puis j'ai vu au loin qu'il y avait un mini-feu, donc je me suis dit pourquoi pas par là ? Pourquoi tu t'es mis à l'écart ? Ouais, un peu de calme, ça fait pas de mal. Ouais, t'as bien raison. Puis il y a plus le temps qu'on fait la fête, on peut se poser deux minutes. Ah, enchantée, moi c'est Calier et toi ? Enchantée. T'es venu avec qui ? Ah ouais ouais ? Ouais, je comprends. Moi je suis venu avec Antonin et Carlin. Tu connais ? Ouais. T'en veux un peu ? Ah c'est juste juste orange. Non ? Ok, pas aussi. Tu viens d'où ? Ok. Moi de Paris ? Ouais. J'avais besoin de sortir après tout ce temps, on est resté enfermés. Et puis comme le temps il est devenu un peu plus beau. Bon, ça empêche pas que là il fait un peu frais. Mais je crois que t'as fait un petit peu timide, mais un petit peu quand même. Ouais. Mais ouais, depuis le temps qu'il faisait un peu pas beau et tout, ça fait du bien qu'il fasse un peu plus chaud. Et puis depuis le temps qu'on est enfermés aussi, mettre le nez dehors, c'était essentiel. Ouais. C'est incroyable ce qui s'est passé quand même. Bref, maintenant on est là dehors en profitant. Ouais. Ça fait du bien un peu. Surtout la forêt et tout. Et puis moi ça me manque un peu. Parce qu'en fait, je viens de la campagne. Et à l'époque avec mes potes au collège et tout, on faisait beaucoup de camping dans les champs, en forêt et tout. Ça doit faire 10 ans que j'en ai pu le faire, même plus. Ça me manquait de ouf. Tu en as déjà fait ou pas avant du camping, tu vois ? C'est stylé, hein. C'est vraiment trop bien. Petite musique, plein de gens que tu kiffes. Un peu à boire, un petit peu de jeu. Il y a juste dormir à la belle étoile que j'aime pas, mais bon. Ça fait pas un petit projet. Non mais si. En fait, j'aime bien dormir dans une tente, tu vois. Alors, c'est ok. C'est juste... C'est magique la nuit. Mais le matin, c'est moins magique. Quand tout est humide, tout le monde se réveille la tête dans les fesses et toujours, tu vois. C'est juste un peu moins marrant à ce moment-là. Il faut tout remballer, rentrer à la maison. Mais sinon, à part ça, la soirée elle est sympa, tu vois. Tu fais quoi dans la vie ? Ouais, cool. Ça se passe bien. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, ok ? Je ne juge pas trop vite. Je fais des vidéos de relaxation sur YouTube. Non, pas genre yoga, méditation, tu vois, mais des trucs qui sont un peu plus pour les jeunes, pour l'anxiété, tu vois, se relaxer au quotidien et tout. Ouais, ouais, c'est cool. C'est super cool. Ouais, j'adore. Franchement, c'est... C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas un quotidien comme... Comme on a l'habitude, ouais. Fini. Tu te ranges où ? Non, je n'avais pas envie de boire d'alcool ce soir. J'avais envie de passer une bonne nuit, tu vois. Une nuit tranquille, je veux dire. Du coup, t'as parlé avec tout le monde ce soir et tout. T'as juste fait le tour et tout. En vrai, en début de soirée, je ne sais pas qui c'est qui a géré la musique. C'était une cata. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi ils nous passaient des musiques des années 80. Non mais, en général, j'adore ça, tu vois. Mais juste en soirée camping, c'est pas ce que t'attends, tu vois. Les soirées genre à la maison où je viens, mais en camping. Non mais ça va, c'était ok, mais... Juste ça te met pas dans l'ambiance directe. Ouais, t'es ouf. Oh, attends. Non, le feu, il s'éteint un petit peu. T'inquiète, t'inquiète, je vais le faire. Il y a juste besoin de bouger un tout petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc il reparte. Tiens, passe-moi les brindilles à côté de toi. Merci. Voilà. Comme ça on dormait un peu. Parce qu'en vrai, il a beau faire chaud la journée, mais le soir, c'est un peu frisqué. Ah, attends. Je sors de mon sac. Je ne sais pas si ça te dit. Déjà malo. On peut s'en faire des grillées si tu veux. Ouais. En fait, je ne les ai pas sortis avant. Non. Parce que j'avais pas... Enfin, il y avait trop de monde, tu vois, genre. Si je les avais sortis, tout le monde me les aurait volés. Non. Surtout que j'en ai pas beaucoup non plus, tu vois. Par contre, j'ai pas trouvé de pic au supermarché, donc j'ai que des pailles. Des pailles en bois, donc évite de les faire brûler. Vas-y, on va s'en mettre sur... Attends. Je te fais le premier, ça marche. T'aimes ça au moins ? Fais pas le difficile hein. Mais, ça marche pas les doigts, ça le prend. En vrai, c'est trop bon les chamallows grillés. Je sais pas qui a eu l'idée d'inventer ça. Mais c'était un génie. Tu te trompes pas ? Je sais qu'en Amérique, ils le mettent entre deux... Des petits biscuits avec du chocolat. Mais tu m'excuseras, j'ai pris que les chamallows. C'est trop gros. Et ouais, les campings, c'est l'occasion de devenir gros. Je pense qu'il est bientôt prêt. Je vois pas très bien. Tu préfères comment ? Bien grillé ? Ah, je te l'ai pas trop grillé. Tu veux que je te le remets ? Ouais, passe. Je te le remets encore un peu. J'ai un peu du mal, excuse-moi. Non mais on va y arriver, ça va être bon. Je crois qu'on arrive sur quelque chose là. Après, tu m'en veux pas si... De toute façon, ça peut pas être mauvais un chamallow, non ? Un chamallow, ça serait toujours bon. En vrai, il est pas brûlé. Mais je pense qu'il est parfait, regarde. Je pense qu'il est juste bon. Ah si, il est pour toi celui-là. Je vais faire le mien. Alors... Une experte de chamallow, n'est-ce pas ? Sinon, t'avais quoi ces derniers jours ? Quand t'étais chez toi ? Avec ce qui s'est passé ? Ouais, je vois. T'as réussi à t'occuper. Ah là, il fallait... Il fallait... Il fallait redoubler d'imagination pour réussir à s'occuper de tous les jours. Tous les jours. Ah, regarde la main. Il est... Je te dirais si c'est les mères qui le tiennent. Je saurais pas, mais... Attention. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ah, salut ! Tu le connais ? Ah ! Tu le connais. Non, tu le connais, tout le monde. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Wow, t'en fais encore un ? Je prends ton bâton. Ok, je vais te le faire un peu plus carré que je t'en l'ai fait, j'ai promis. Mais du coup, tu dors ici ce soir, t'as une tente où tu rentres chez toi. Ah, tu dors ici ? Cool. En vrai, il est pas mal tard déjà. Ouais, ça fait longtemps qu'on tient de boue. Oh, je crois que je t'allais un peu plus réussir celui-là. Attends, tu vas moi sur tes nouvelles. J'ai évite de brûler les doigts quand même. C'est vachement chaud. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah, pas mal, non ? Tiens. Si t'en fais encore un, tu me dis ok ? Je t'en fais sans souci. C'est quoi ça ? T'as une guitare ? Oh, s'il te plaît, joue un morceau. Oh, je sais, je peux pas faire la même jugante, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un faire de la guitare. Tu veux même jouer genre un morceau. Oh, merde, t'es trop cool. Waouh, elle est belle en plus. Oh, c'est une super guitare. Mais t'en as pas joué ce soir, c'est dommage. Ouais, faut pas avoir peur, je suis sûre quand il jouait. Je suis sûre qu'ils auraient sûr qu'ils faisaient tous là-bas en tentant de jouer de guitare. Bon, vas-y, je m'installe. Et je t'écoute. C'est trop beau. Oh, félicitations, c'est trop stylé. Waouh, j'ai toujours voulu faire de la guitare. Voilà, tu me redonnes envie. Ouais, j'ai essayé, mais ça me faisait trop mal au doigt. Je suis pas une grande guerrière. Encore une. Ah, trop bien. Vas-y. Franchement, tu gères. Bravo. Vraiment, vraiment, tu gères. Merci en tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup. Ah. Il semblerait qu'il s'est arrêté la musique. Je pense que les gens vont aller se coucher maintenant. Il a l'air d'être l'heure. Euh, je peux te proposer un truc. Je sais pas si ça te branche. Tu me dis oui ou non, ok ? Mais, en gros, avant de me coucher, je lis toujours un peu. Et si tu veux, ben, on peut lire ensemble. Genre, je lis à voix haute. Et tu fais ta vie. Ben, genre, tu vois l'idée, quoi ? Je lis et t'écoute au son de la nuit de la vorée, ça dit. Cool, euh, dans mon sac. J'ai pris un petit livre. Mais j'ai pris une histoire qui fait un peu peur. Mais je pense qu'elle fait pas si peur que ça. C'est la légende de Sleepy Hollow. Tu connais ? En fait, j'ai pris ça au hasard. Je sais que le nom me parle, mais je me souviens plus de ce que c'est. Et, euh, si ça te branche. C'est cool. Je te lis derrière pour commencer, ok ? Euh, ouais, tu peux aller chercher ton sac de couchage, tu veux ? Ouais, il fait un peu froid, puis le feu, on va pas... Ouais, pas t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Chuuu, regarde, attends. Ok. C'est bon. Je te lis derrière. Ok, alors c'est parti. Dans cette vallée reculée que Sleepy Hollow, quiétude et silence semblent maître des lieux. Pas assez, cependant, pour oublier les superstitions et légendes qui s'y propagent. La contrée serait en effet ensorcelée, condamnant ses habitants à une existence somnambulique et sous l'influence d'un inquiétant cavalier sans tête. C'est lui que l'instituteur, Ashabod Crane, de passage dans la région, va, un soir, trouver sur son chemin. Et bien, c'est parti. Au creux d'une de ses larges anses qui échancrent la rivière orientale de Hudson, là où le fleuve s'élargit aux dimensions d'un lac, les anciens marins hollandais nommaient cet endroit Tappensee et ne le franchissaient jamais sans diminuer prudemment le voile et invoquer la protection de Saint-Nicolas. Là se niche un petit bout, un port de campagne que certains appellent Greensburg. mais qui est plus généralement et d'ailleurs correctement connu sous le nom de Tarithown. Ce nom lui fut attribué autant de jadis, nous dit-on, par les bonnes femmes du pays auxquelles il avait été suggéré par l'inguérissable propension de leur mari à traîner dans le voisinage de la taverne les jours de marché. La chose est possible mais je ne saurais jurer de sa véracité. J'en fais état par simple souci de précision et d'authenticité. Non loin de ce village, à deux milles environ, se trouve une petite vallée, sorte de cuvette blottie au milieu des hautes collines qui est l'un des lieux les plus calmes qui soit. Un mince ruisseau à la parcours, brouhissant de ce fin murmure qui vous perce et vous apaise, seul ou presque. Le sifflet de la caille et les coups de bec du piver brisent parfois cette immuable sérénité. Je me souviens que, jeune homme, j'ai réalisé mon premier espoir de chasseur d'écureuils dans un bosquet de grands noyés qui ombrage un flanc de la vallée. Je m'étais aventurée là, en plein midi, à l'heure où la nature est particulièrement tranquille et je fus quelque peu effrayée du vacarme de mon fusil qui troublait aussi la paix du sabbat et se répercutait longuement en échos irrités. Si je ne devais jamais désirer une retraite ou me mettre à l'abri du monde et de ses folies et passer le reste d'une vie agitée à rêver en toute quiétude, je ne connais pas de lieu plus prometteur que ce vallon. Du fait de la molle quiétude qui y prévaut et du caractère singulier de ses habitants qui sont des descendants des premiers colons hollandais, ce creux parfaitement isolé est connu depuis longtemps sous le nom de Val d'Orman et les gamins qui y vivent sont appelés dans la région les enfants du Val d'Orman. Toute la contrée paraît soumise à une influence qui porte au sommeil et au rêve et imprègne l'atmosphère elle-même. D'aucuns affirment qu'elle fut ensorcelée par un éminent docteur allemand au premier temps de la colonisation. D'autres qu'un vieux chef indien prophète ou sorcier de sa tribu y donnait des conseils avant que le pays ne fut découvert par M. Hendrick Hudson. Une chose est certaine, ce lieu est aujourd'hui encore sous l'emprise d'une puissante magie qui opère sur les esprits des braves gens, les plongeant dans un état de rêverie permanente. Ils abandonnent à toutes sortes de croyances extraordinaires. Ils sont la proie de trances et de visions, voient souvent d'étranges spectacles, entendent de la musique et des voix dans l'espace autour d'eux. La région toute entière abonde en légendes locales, en lieux hantés et en superstition mal définie, étoiles filantes et météores traversent le ciel de cette vallée plus souvent que partout ailleurs et la jument cauchemar accompagnée de ses neuf marmots semble en faire le théâtre favori de ses cabrioles. Cependant, le génie qui règne sur ce pays enchanté et paraît commander en chef à toutes les puissances de l'air est une apparition qui a la figure d'un cavalier sans tête. D'aucuns prétendent qu'il s'agit du fantôme d'un soldat de la cavalerie du S dont la tête fut emportée par un boulet de canon lors d'une obscure bataille de la guerre révolutionnaire et que, de temps à autre, les gens voient traverser la campagne à vive allure comme sur les ailes du vent dans l'obscurité de la nuit. Non content de hanter la vallée, il apparaît parfois sur les routes voisines, en particulier non loin d'une église des environs. De fait, certains des historiens les plus dignes de voix de la région après avoir rassemblé une queue et collationner les prix de faits et parts relatifs à ce spectre prétendent que le corps du soldat ayant été enterré dans le cimetière de l'église, son fantôme se rend au galop la nuit sur le champ de bataille à la recherche de sa tête et que la rapidité fulgurante avec laquelle il parcourt le val comme une rafale à minuit s'explique par son retard et la hâte qu'il a de regagner le cimetière avant le lever du jour. Telle est la teneur de cette superstition fabuleuse qui n'a pas laissé d'alimenter un grand nombre d'histoires extravagantes dans cette contrée peuplée d'ombre et au coin et au coin du feu dans toutes les maisons on connait le spectre sous le nom du cavalier sans tête du val dormant. Chose remarquable la tendance aux visions n'est pas le privilège des autochtones de la vallée elle est inconsciemment assimilée par tous ceux qui demeurent pendant quelques temps si bien éveillés qu'ils aient pu être avant de pénétrer dans cette région dormante ils sont assurés de succomber assez vite à l'influence ensorcelante de l'atmosphère qui stimulant leur imagination leur fera faire des rêves et voir des choses qui ne sont pas. Je fais une description d'Hitirambique de ce paisible séjour parce que c'est dans des vallées hollandaises reculées semblables à celle-ci nichées ici et là dans le vaste état de New York que l'on trouve une population de mœurs c'est des coutumes qui sont des coutumes demeurées identiques à elles-mêmes tandis que le puissant torrent des migrations et du progrès qui produit torrent de changements dans d'autres parties de notre turbulent pays roule à leur insu ses eaux un peu plus loin. Elles sont comme ces petites mares stagnantes qui portent une rivière impétueuse où l'on peut voir un brin de paille ou une bulle sagement fixée à l'encre ou dessinant de l'encercle dans leur simulacre de porc en rien gêné par le flot véhément qui court auprès bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis ma dernière visite aux ombrages somnolents du val dormant je me demande si je n'y retrouverai pas aujourd'hui encore les mêmes arbres et les mêmes familles végétants au cœur de cette retraite bien protégée. Dans cet ermitage naturel vivait à une époque ancienne de l'histoire de l'Amérique c'est-à-dire il y a une trentaine d'années un brave compère du nom de Tisha Bode Green qui séjourna ou selon ses termes s'attarda au val dormant dans le but d'instruire les enfants des environs il était originaire du Connecticut état qui fournit à l'union des pionniers de l'esprit tout autant que la forêt et envoie chaque année en mission des légions de coureurs des bois et instituteurs de campagne la grue qui évoque son patronyme pouvait bien s'appliquer à sa personne il était grand mais excessivement maigre étroite épaules avec de longs bras et de tout aussi longues jambes des mains qui pendaient à une lue de ses manches des pieds qui auraient pu servir de pelle et chaque pièce de sa carcasse n'avait qu'un lien lâche avec les autres sa tête était petite avec un crâne aplati au sommet des oreilles gigantesques de grands yeux verts vitreux et un long nez de pégasse elle ressemblait tout à fait à une girouette pergée qu'elle était sur ce couvain comme une tige pour vous dire d'où venait la prise avoir sa silhouette en mouvement se détacher à une colline par un jour de grand vent ses vêtements gonflés comme des ballons flottant autour de lui on aurait pu le prendre pour le génie de la famine descendu sur terre ou encore pour quelques épouvantails échappés d'un champ de blé son école était une construction basse faite de rondins grossièrement assemblés dans l'unique et vaste pièce offrait des fenêtres en partie vitrées en partie obturées par les feuilles de vieux cahiers le bâtiment en dehors des heures de glace était ingénieusement protégé par un dispositif composé d'un brin d'osier endorti à la poitie de la porte et de pieux plantés à l'oblique contre les volets des sortes qu'un voleur après y être très facilement entré n'en serait pas ressorti sans mal l'idée en avait sans doute été suggérée à l'architecte Joost Van Houten par le mystère du piège à aiguilles l'école un peu isolée jouissait cependant une situation plaisante au pied d'une colline boisée un ruisseau coulait tout près et un bouleau d'une hauteur considérable se dressait à l'une des extrémités de là s'élevait dans la torpeur d'un jour d'été les voix faiblement murmurantes des élèves apprenant leurs leçons pareil au bourdonnement d'une ruche interrompue de temps à autre par les accents autoritaires du maître distribuant des ordres et menaces et quelquefois par le terrifiant claquement de sa baguette de boulot lorsqu'il bousculait un flâneur attardé sur le chemin fleuri de la connaissance pour dire la vérité c'était un homme consciencieux qui avait toujours à l'esprit cette règle d'or qui est bien châté bien les élèves d'Ishabar Corrine ne manquèrent certes pas d'affection je ne voudrais pourtant pas laisser croire qu'il était de ces crueils potentats qui dans une salle de classe prennent plaisir aux peines qu'ils infligent au contraire il administrait la justice avec discernement plutôt qu'avec sévérité autant le fardeau du dos des faibles prend chargé celui des forts le garçon chétif qui faisait la grimace à la vue de la verge était généreusement épargné mais le maître satisfait aux exigences de la justice en infligeant une ration double à telle de ses robustes garnements hollandais putés et crâneurs que la patine rendait encore plus boudeur et fier de lui-même encore plus têtu et renfrogné il appelait cela faire son devoir à l'égard de leurs parents et n'infligeait jamais un châtiment sans l'accompagner de l'assurance si réconfortante pour le polisson meurtri que celui-ci se souviendrait de la leçon on le remercierait jusqu'au tout dernier jour de sa vie après les classes on le voyait se mêler au jeu des plus grands et les après-midi des jours de fête il raccompagnait chez eux certains des plus petits dont les sœurs se trouvaient être de jolies personnes ou les mères d'excellentes ménagères réputées pour la succulence de leur garde-manger de fait il importait qu'il restait en bon terme avec ses élèves leur revenu qu'il tirait de l'école était médiocre et eut à peine suivi à lui procurer son pain quotidien car c'était un gros mangeur et bien que d'une maigreur squelettique il avait une capacité de dilatation digne d'un anaconda mais afin que sa subsistance fût assurée il était nourri et logé par les fermiers dont il instruisait les enfants conformément aux coutumes qui prévalaient dans ses campagnes il passait une semaine chez les uns puis chez les autres faisant le tour de la région et il avait tous ses effets personnels serrés dans son mouchoir de coton s'il n'y a pas d'un anaconda s'il n'y a pas d'un anaconda s'il n'y a pas d'un anaconda